Depuis ce lundi 5 février 2024, des audiences à la Cour constitutionnelle, ces gens en matière des contentieux des résultats des élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre dernier, au total 45 affaires, sont reprises sur les traits des rôles, les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Bon début de semaine et merci d'avoir choisi d'être informé à travers les antennes de la radio-télévision nationale congolaise pour ces journaux axés essentiellement autour des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Faisons un petit tour dans nos provinces pour nous imprégner de la situation sur terrain. Les élus provinciaux ont repris ce lundi 5 février les chemins de l'hémicycle et c'était à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire et inaugurale de la nouvelle législature. Après la proclamation de résultats provisoires par la CENI pour cette législature, ces élus posent déjà les jalons et comptent travailler pour le développement de leur province. Un reportage de nos confrères de province Damas et Solé. C'est parti avec les activités parlementaires à l'Assemblée provinciale du Haut-Tuelé pour les comptes de la législature 2024-2028. Ce lundi 5 février 2024, c'est le directeur administratif de cet organe délibérant provincial, dieudonné Abou Moandrou-Dieu, N'GASA, qui préside la séance inaugurale de la session extraordinaire en présence de nouveaux élus et détermine ses compétences. L'Assemblée provinciale s'est réunie de plaidroit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation de résultats des élections provinciales en vue de l'installation du bureau provisoire dirigé par le doyé d'âge, insisté de deux membres les moins âgés. Aussitôt après l'appel nominal des élus et la lecture du procès verbal instituant le bureau d'âge, l'honorable Afon de Afon Guendassoumbou, président sortant de cette Assemblée, revient et compte président du bureau provisoire. A l'issue de sa présentation et installation, il détermine les contours de leur mission. Je profite de cette occasion pour rendre les hommages les plus différents à son expérience, monsieur Félix Antoine Tissékédi-Tiroum, président de la République, chef de l'État, pour sa réélection à la tête de notre cher et beau pays. Mince Césaire, félicitations s'adresse aux honorables députés et chers collègues. Vous avez la mission de légiférer par voie dédiée dans le domaine des compétences réservées à la province, voter le budget de la province, contrôler le gouvernement provincial, procéder à la cooptation des chefs coutumiers, élire les sénateurs, le gouverneur et le vice-gouverneur de province. Signalons enfin que l'on a noté la présence du vice-gouverneur Kusyapetangamagandro, de membres du gouvernement provincial et ceux du comité provincial des sécurités du Haut-Tueli à cette cérémonie. Et au sud de la République démocratique du Congo, dans le Nolabar, installation du bureau provisoire à l'Assemblée provinciale avec ses cinq territoires et une superficie à environ 121 308 km². Et avec sa population estimée à plus de 2 millions d'habitants, cette province qui gorge des gisements riches en métaux et matériaux industriels, ses richesses méritent une gestion parcimonieuse à l'air qu'il est. Les lois là-bas a tout pour être placé parmi les premières provinces capables de booster son propre développement. Les attentes de la population n'ont pour créé d'aucune nouvelle dynamique dans la gestion de la chose publique. Suivez ce reportage. Marteau à la main, symbole du pouvoir, est porté ostensiblement par le doyen d'âge, l'honorable Mathieu Kazembe Soana Yolunga, comme preuve d'un nouvel engagement en termes de lancement de la troisième législature à l'Assemblée provinciale du Lois là-bas, ce lundi 5 février 2024. Ceci fait suite à la constitution du bureau provisoire par le plus haut gradé de l'administration de l'Assemblée provinciale du Lois là-bas, André Tchaoui Lemakina, au cours de cette session extraordinaire ouvrant les portes à la nouvelle législature. Un moment fortement émotionnel à en croire l'honorable président Mathieu Kazembe Soana lors de sa toute première prise des paroles qui transpirent l'union, la cohésion et la paix pour l'élan de la province du Lois là-bas. Je ne saurais clore au cours de ce jour sans rendre mes hommages le plus déférents à son excellence, le président de la République, chef de l'État, pour avoir arrondi effectif les élections du 20 décembre de notre territoire. L'honorable président Mathieu Kazembe Soana sera assisté de l'honorable Gloria Kahangou comme premier secrétaire et de l'honorable Amos Machao comme deuxième secrétaire. Survenons le sud-est de la République démocratique du Congo dans le Haut Katanga précisément dans la ville de Lubumbashi pour assister à l'ouverture de la session à l'Assemblée provinciale de cette entité administrative. A l'issue d'une plénière inaugurale, il ressort l'installation du bureau provisoire de cette chambre. Désormais, âgé des 71 ans, Jean Ladilas Oumba désigne président et sera secondé par Julien K. Sanya et Moïse Yamba, tous âgés des 31 ans. Suivez ce reportage. Une journée particulière à l'Assemblée provinciale du Haut Katanga, ce lundi 5 février 2024. Il s'agit de l'ouverture de la session extraordinaire de février 2024, la première de cette quatrième législature. La directrice de l'administration, Mme Régine Koundoulou-Mouitoua, a dans son mot de circonstance déterminé la mission du bureau provisoire et a invité le nouveau député, représenter la population, à se mettre au service de celle-ci et non des listes de partis politiques, le mandat étant représentatif, car cette dernière a la mémoire vivace et la rancœur ténace. Elle a fini son propos par féliciter l'opposant de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chilombo, garant du bon fonctionnement des institutions, pour avoir organisé les élections dans le délai. Elle a présenté ses félicitations au président de la République et lui souhaité un facteur mandat. Ensuite, Mme Régine Koundoulou a installé le bureau provisoire qui sera présidé par Ombalongangé Jean Ladislas, 74 ans, secondé par Kassania Kalenga Samba Julien et Yamba Chilonde Moïse, tous de 31 ans. Je vous présente le président du bureau provisoire. C'est le mot du pouvoir que vous aurez à exercer provisoirement sur l'Assemblée provinciale au Tata-Mlau, conformément au presprit de la République, spécialement en son article 15, à l'Ilea 2. Je vous présente le président du bureau provisoire. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée en présence du vice-gouverneur de province, Jean-Claude Confoy-Kimimba, représentant du gouverneur de province en Tassi. ...d'abord, c'est communiqué du cabinet du président de la République avant de poursuivre ce journal. Son Excellence, M. le Président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, chef de l'État, a appris avec grande tristesse les décès de son Excellence, M. Agee Godfrey, président de la République de Namibie, survenu ce dimanche 4 février 2024 à Windok, capitale de la Namibie. Le président de la République salit la mémoire, ainsi le leadership de l'illustré du Paris, fervent combattant de la liberté du peuple africain, austral, des jongles, de l'apartheid et grand artisan de la lutte pour l'indépendance de la Namibie. Le président Agee laissera dans la mémoire du peuple africain et du peuple namibien le souvenir impérissable d'un leader déterminé à promouvoir l'essor économique et social de son pays, tout en demeurant résolument engagé pour les règlements d'une Afrique digne, libre et développée, afin que les chefs de l'État présentent au nom du peuple congolais et aux siennes propres ses condoléances, le plus attristé à l'endroit de son Excellence, M. Nangolo Mbumba, président de la République des Namibies, la distinguée épouse et la famille biologique du défunt, ainsi que du peuple namibien éprouvé, fait à Kinshasa le 5 février 2024, Guylain Mniembô. Le procureur général près de la Cour d'appel de l'Équateur, Jean Kabongo, s'en va en guerre contre la criminalité urbaine en Bandaka. Il vient de mettre la main sur deux groupes de jeunes inciviques, surnommés les Américains et les Arabes, habitués à perturber la quietude des paisibles citoyens. Ce fait ce reportage. Le cas le plus récent, c'est l'arrestation de 40 inciviques appelés communément Koulouna, présentés en procédure de flagrance devant le tribunal de paix de Mbandaka. Cette audience, qui a duré 4 jours, a eu lieu à l'explanade du commandement urbain de la PNC. Après plaidoirie, instruction fonce de la partie accusée les réquisitoires du ministère public. Le tribunal s'est prononcé en ces termes. Le tribunal, vu l'ordonnance loi numéro 78, barre 001 du 24 février 1978, relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, en ces actifs, premier, deux et suivant, vu le pièce du dossier et l'instruction de la cause, la partie civile entendue en ses conclusions, le ministère public entendue en ses réquisitions, les prévenus entendus en leurs moyens de défense, dit non établi en fait comme en droit, les infractions des menaces d'attentat, et du chambre assumée, mise à charge des prévenus, dit en outre, établi en fait comme en droit, les infractions des vols simples, des coups de blessure, volonté est simple, et du chambre assumée, mise à charge du prévenu, ordonne la destruction de tous les objets saisis, ainsi jugé et prononcé. Plusieurs autorités politico-administratives, dont le procureur général, Jean Kabongo Kamay, ont suivi de très près le déroulement de cette audience. Notons que le tribunal était composé du magistrat Keleni Chimini-Champierre, président, Lusanga Ekar, juge, Carlos Mayoka, juge assumé, avec le concours du magistrat, Serge Moussourou Mbaud, procureur de la République. L'infrastructure routière dans le nord Kivu, l'avenue Lac Kivu, dans les quartiers Imbi, dans la ville de Goma, est en train de faire peau neuve. Les travaux de modernisation sont au rendez-vous, une façon d'asphalter cette voie de communication pour faciliter les trafics. Ces dits travaux ont commencé à partir de l'avenue Félix-Chisekedi jusqu'à l'avenue Caribou, d'une longueur de 2,2 km. Reportage. Lancement ce samedi 3 février 2024, des travaux de modernisation de l'avenue du lac Kivu au quartier Imbi en ville de Goma. L'égo a été donné par les vice-gouverneurs du nord Kivu, les commissaires divisionnaires, Jean-Romial Dekouk à Lipopo, en présence de plusieurs invités de marque. Ces travaux consisteront au pavage en pierre taillé de 2,2 km de cette avenue du lac Kivu allant de la rue Félix-Chisekedi-Chilombo, dite route entrée président ou misée, jusqu'à la rue Caribou, communément appelée route ULPGL. Elle passe par la paroisse catholique bienheureuse. Le directeur provincial de l'OVD, l'ingénieur Timothée Soumaïli, indique que coûterait l'avenue lac Kivu, il serait également question de poser des pavés sur d'autres amorces. Le coût total de ces travaux étant de près d'un million deux cent mille dollars américains, ces derniers pourront durer huit mois. Laisse attendre M. Soumaïli-Timothée. Il sera réalisé les travaux ci-dessous. Repofilage du terrain naturel, envie de préparer la plateforme de la chaussée, la pose bien emblée des 30 cm à trouver un avocanique sur cet endroit, la pose de la couche de fondation de 20 cm d'épaisseur, la pose de bordure pour délimiter la chaussée, la pose de la couche de roulement en pavé de pierres taillées, l'aménagement de quelques puissards pour permettre l'infiltration des eaux de ruissellement, l'aménagement des filets d'eau pour donner ces eaux vers les puissards et enfin l'aménagement des trottoirs pour passage piéton. Le vice-gouverneur Romy Ekoukali-Popo rassure que cet investissement vise entre autres le bien-être de la population. Nous investissons dans la modernité de ces avenues, nous investissons dans la qualité de vie de nos concitoyens, dans la création d'emplois locaux et dans la stimulation de l'économie de notre province. Sentiment de satisfaction pour les habitants du quartier Imbi qui félicite le gouverneur Peter Thirimo Amin Kouba pour ses multiples chantiers visant à redorer l'image de la ville d'Egoma en dépit de la guerre qui sévit dans cette province. A noter que ces travaux seront exécutés par l'entreprise locale Sokok. L'alimentation du genre humain figure parmi les préoccupations majeures de la société. C'est là pour un équilibre sanitaire révétant plusieurs aspects dans l'organisme de l'être humain. Le maire de la ville d'Egoma en a fait son cheval des batailles pour mettre fin à l'insuffisance alimentaire. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Okatanga. L'autosuffisance alimentaire est une priorité pour les maires de l'Ikasi en vue de lutter contre l'insuffisance alimentaire. C'est dans cette optique que le maire de l'Ikasi, Henri Ngomba Tamba, a mis en marche, à travers ses services, la production des volailles pour l'amélioration du secteur agro-pastoral, pêche et élevage, au profit de ses administrés en vue de réduire la dépendance alimentaire. Pour cette première saison expérimentale à la ferme de la mairie, le constat est satisfaisant. Nous sommes en train de matérialiser le vœu du chef de l'État qui veut à ce que l'agriculture soit un bivier de l'économie. Et M. le maire l'a pris de bras le corps et il est en train, comme je viens de le dire tout à l'heure, de les matérialiser, c'est résumé. Nos commerçants ne vont plus commencer à aller en Zambie, comme ils le font d'habitude, parce que nous injectons l'argent ailleurs sur d'autres personnes qui ont bénéficié. Et là, nous dirons que à tous nos commerçants, ils viendront venir s'approvisionner chez nous. Cette production diversifiée va couvrir la consommation d'une bonne partie de la population de l'Ikasi. La mairie de l'Ikasi dispose cinq tracteurs pour la saison prochaine. Un commentaire signé Anastasie Doumbou. Le professionnel des médias était à l'école. Quelques jours ont suffi afin que ces chevaliers de la plume apprennent les notions importantes de l'élaboration des stratégies médiatiques proactives pour communiquer avec le public dans la gestion des urgences objectifs poursuivis et de contribuer à l'amélioration du bien-être de la population en situation d'urgence sanitaire à travers une communication bien adaptée question des sauvés de vie. Patricia Ongo et Toto-Célestine Sougo dans ses reportages. Désormais, la République démocratique du Congo sera dotée d'une stratégie nationale multisectorielle de communication médiatique proactive pour la gestion des urgences des santé publique. Ce document important vient d'être élaboré par les experts nationaux à l'atelier tenu à Matadi avec l'appui de Break Action et USAID organisé par le ministère de la santé publique, hygiène et prévention à travers le programme national de communication pour la promotion de la santé PNCPS. Le résultat de l'atelier nous est décrit par le directeur Raoul Kamanda. Mangaf. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sanitaire international en RDC. est financé par l'ISAID à travers le projet Break to Action et nous remercions au nom du ministère de la santé l'ISAID pour ses efforts très nobles et pour ses interventions incompressibles pour aider les Congos à doter ces structures de documents normatifs. Quelques participants à l'atelier ont réagi en ces termes. C'est vraiment une satisfaction de notre côté d'avoir participé à cet atelier où nous avons compris l'importance d'avoir une stratégie médiatique qui va nous permettre de bien gérer les urgences de santé publique. On aura un cadre de collaboration avec les médias qui fera que lorsqu'on aura des urgences de santé publique, on saura comment coordonner les informations pour que les communautés en cette période qui ont besoin des informations puissent être informées. Le document des stratégies issus de cet atelier sera consolidé avant d'être présenté officiellement aux autorités du pays. L'administration s'est faite dans un local adéquat et digne de ses noms. Ces cadres se veulent à la fois une référence et un logis offrant aux travailleurs une garantie pour pouvoir bien exécuter leurs tâches au quotidien. Voilà qui justifie l'inauguration d'un nouveau bâtiment de l'entité territoriale de Wadissi Wadinissa. Nous sommes là dans le Haut Katanga. La remise haute Wally allais-je dire. La remise du bâtiment à ses utilisateurs a eu lieu au terme de la bénédiction de l'arché avec le métropolitain de Kisanmani Mgr Marcel Outembi. La chefferie Wadimbissa en territoire de Wamba dans le Haut-Wally dispose désormais d'un cadre adéquat pour asseoir l'administration de cette entité territoriale décentralisée à Gombe son chef lui est situé à environ 60 km d'Issyro et cette bâtisse née d'un tout petit local datant de l'époque coloniale offre aujourd'hui des locaux modernes tant aux grands chefs qu'à chacun de ses collaborateurs grâce bien entendu aux travaux de sa modernisation Sa Majesté Joseph Nanga s'en réjouit. C'est des réhabilités et élargées mais il y avait déjà beaucoup de modifications qu'on a opérées le premier bureau c'est pour les chefs ici c'est l'administratif ici c'est le receveur notre édite civile qui s'en ramène aussi à changer le bureau son grand-père travaillé. Profitant du passage d'une délégation épiscopale dans le coin le grand-chef sollicite et obtient la bénédiction de ses joyaux par Monseigneur Marcel Outhembi Tapa et ses pères en présence des notables et d'une foule d'élèves en pleine récréation attirés par des soutanes blanches Jésus a voulu demeurer parmi nous en naissant de la Vierge Marie qu'il bénisse cette maison par sa présence que le Christ soit au milieu de vous qu'il favorise entre vous l'amour fraternel qu'il prenne part à vos joies et qu'il soulage vos peines et vous laissez-vous conduire par les commandements et les exemples du Christ veillez avec soin à faire de cette maison et de ses bureaux administratifs une demeure de paix de travail qui répandent loin autour d'elle le parfait du Christ non loin de là se trouve une autre bâtisse c'est un gîte aménagé pour ses autres démarques elle aussi cette bâtisse n'échappe pas à l'eau bénite de l'archevêque métropolitain de Kissangani payer son impôt constitue un devoir civique à cuillou par exemple les rassonnés pour que tout celui qui se dit citoyen s'acquitte de cette obligation qui les hisse au rang supérieur d'ailleurs les galiléens a été un peu plus clair en affirmant à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu suivez ce reportage la salle de réunion du gouverneurat de la province de Quillou a servi des cadres pour la téni d'une matinée fiscale organisée par la direction générale de recette de Quillou de Géric-en-Sigle cette matinée a ronronné autour de la sensibilisation de l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties dans la province présidée par le ministre provincial en charge de l'énergie représentant les gouverneurs de province à mission ses rendez-vous d'ordre fiscal a constitué un vrai cercle de réflexion entre les cadres et agents de la DGREC et les assujettis tout a commencé par le mot du directeur général Adon Terim de la DGREC le chef des travaux fidèle Louala qui a circonstruit ses assises tout en rappelant que cette démarche vise que le développement de la province à travers une maximisation accrue des recettes s'en est suivie une présentation sur l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties mais également l'impôt sur les revenus locatifs ici toujours le chef des travaux fidèle Louala DGAI de la DGREC a éclairé l'assistance sur d'abord les fondements juridiques de ces impôts qui échappent parfois à la connaissance des assujettis et les a invités à déclarer leur bâtisse et s'acquitter fidèlement de ces impôts pour ne pas tomber au piège de la loi toutes les zones d'ombre autour de ces impôts ont été éclairées un message de sensibilisation soutenu par maître Alpha Loma représentant du gouverneur de province c'est pour moi ici l'occasion de vous inviter chacun en sait qui le concerne de vous acquitter de vos devoirs civiques en payant librement et à temps réel les impôts et les taxes pour lesquelles vous êtes assujettis après cette séance devant les zooms et caméras le divinitaire général Aïdola DGREC explique davantage donc il était important ici que nous puissions rappeler nos assujettis de pouvoir s'acquitter de leurs obligations fiscales de façon à permettre d'être en la province de voir le moyen de sa politique Cette partie du pays est déterminée à soutenir de manière inlassable le chef de l'État tout au long de son quinquennat qui vient de démarrer à l'issue de la victoire des félicitations de Tshisekedi Tshisekedi Tshilombo à partir du 20 décembre de l'année antérieure Suivez ce reportage Nous, ressortissons du territoire d'Idiopha et de Gungu Nous, ressortissons de la province du Kuil membres des lignes de presse Tshisekedi mosaïques et alliés représentés respectivement par nos territoires les territoires d'Idiopha et les territoires de Gungu Félicitons Son Excellence M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la tête de notre beau pays la République démocratique du Congo Souhaitons plein de succès à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi pour son deuxième quinquennat que les yeux de nos ancêtres l'orientent Plus d'un million de nos enfants ont accès à l'école primaire Un comité mixte à l'université de Kinshasa Il vient s'enquérir de la gestion des matériels utilisés lors du 9e jeu de la francophonie Les détails dans ce reportage signé Christine Linzo L'identification des matériels utilisés lors du 9e jeu de la francophonie se poursuit à travers Kinshasa la commission mixte délégation générale à la francophonie et comité national du 9e jeu de la francophonie a été deux jours de suite sur le site de l'Unikin simultanément aux hommes 10 20 30 aux hommes Vatican 150 et 180 ayant servi d'hébergement et de restauration des athlètes les lits les chaises les étagères ont été inventoriés précise Maître Roger Njoko chef de cette mission conjointe Le constat fait bien que ce n'était pas facile nous poursuivons notre mission qui n'a pas encore pris fin mais la réalité que nous avons trouvé certains matériels le reste on va faire un rapport final au moment opportun Ces matériels seront tous archivés d'où la présence du secrétaire technique de la francophonie pour le suivi de la traçabilité de ces matériels Nous avons parcouru tous les hommes nous avons fait les constats le constat est très bon maintenant nous allons poursuivre les étapes qui restent pour enfin faire le rapport au comité de pilotage Les stades des martyrs et Tata Raphael sont les prochains sites à inspecter par cette équipe mixte dépêchée par les délégués générales à la francophonie Mabialama Oumba pour qu'au finish un rapport général soit rémis au comité de pilotage de ces neuvième jeu Le système LND licence master doctorat c'est le système devenu monnaie courante dans la pratique en République démocrate du Congo Personne ne peut prétendre suivre un cursus académique sans se frotter à ces systèmes à l'Institut supérieur technique médical Les étudiants ont pris part à une messe scientifique afin de comprendre la pertinence de ces nouveaux systèmes édiciels en République démocratique du Congo partout ailleurs L'excellence et la méritocratie ces deux mots ont été inscrits comme dévises de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa du système Kinshasa C'est un seul enduit au cours d'une matinée scientifique axée sur le fonctionnement du système LMD Cette conférence présidait par le directeur général de l'Institut Kinshasa le professeur Jean Chrysostome Moudogo avait pour objectif l'encadrement pédagogique et orientation de nouveaux apprenants dans cet établissement d'enseignement supérieur C'était aussi une occasion pour les chefs de section d'expliquer les biens fondés de leurs filières des spécialités Le professeur émérite Jean Chrysostome Moudogo a exhorté les nouveaux étudiants à l'assiduité et au travail car avec le système LMD l'étudiant est appelé à être l'acteur principal de sa formation Jean Chrysostome Moudogo a réaffirmé son engagement de faire de l'Institut Kinshasa une institution d'enseignement de sciences de santé des références en Afrique Nous nous écrivons dans l'excellence la méritocratie et le respect des textes électriques Le système LMD place l'apprenant au centre d'intérêt et met un accès particulier aux compétences développement des compétences et à la professionnalité Nous sommes une structure dédiée à la formation des experts de santé Il faut qu'ils soient professionnels Nous nous employons pour le rayonnement des systèmes en dehors des frontières de la RDC Nous avons créé deux centres de recherche Nous sommes en dehors de voir dans quelle mesure on peut mettre notre révision scientifique en ligne et la faire indexer D'autres séances d'encadrement pédagogique de ces étudiants nouvellement inscrits dans cet alma mater suivant leurs sections respectives Et en politique avec cette matinée des rédynamisations du parti organisé par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social Augustin Kabouya à l'imbicaye pour plus de détails Malgré ces multiples occupations politiques ces derniers temps le secrétaire général de l'île de PES honorable au guicin Kabouya trouve du temps pour honorer les hommes des dieux sans distinction C'est le cas avec les chefs spirituels de l'église apostolique de John Marank En mission évangélique à Kinshasa le chef du parti présidentiel s'est rendu au quartier Mekonga dans la comité de l'Intelé pour échanger avec cet homme des dieux C'est en guise de reconnaissance qu'au guicin Kabouya est allé dire merci à la porte de l'église apostolique pour se prier en faveur du pays et du chef de l'État Félix Antoine Tisséquet qui dit qu'il avait accepté de soutenir devant les troncs divins pour qu'il soit rélu au nom des hautes autorités des référents du parti présidentiel Félix Antoine Tisséquet qui dit l'élu de Mouamba a de nouveau sollicité l'accompagnement de ces derniers pour la réussite du deuxième mandat du président de la République très content de l'acte posé par le secrétaire général de l'IDPS le numéro 1 de l'église apostolique et les fidèles de son église ont imploré la grâce divine sur les pays les chefs de l'État et les secrétaires généraux il faut retenir que lors du dernier passage du chef spirituel de cette église à Kinshasa au mois de septembre 2023 le député national s'était rendu à sa rencontre dans le banlieue de la capitale et avant de boucler complètement ces journales je vous laisse suivre ces messages du président de l'église chrétienne au Congo pour l'année pastorale 2024 Raymond Marielo L'ias populaire effervescence joie parfaite en la communauté baptiste du fleuve Congo c'est la visite du berger porteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ le professeur André Gédéon Bokundo à Bolikabe président de l'église du Christ au Congo et secrétaire général de la CBFC a dans une rhétorique exégétique soutenue communiqué le thème de l'année pastorale en cours à la CBFC Gombe thème préconisant le kérigme l'annonce de la parole de Dieu la séquée la christe la christe et la délivrance des enfants des dieux dans la communion avec le Saint-Esprit au terme de l'exercice de piété le représentant légal de l'SSC et de la CBFC a réitéré son invitation aux protestants et à tous les chrétiens en général à l'orthodoxie en ce qui concerne la vraie doctrine les messages c'est annoncer au peuple de Dieu comme centinaire dire au peuple de Dieu de faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements maintenant et si tout venant de l'Occident l'Occident qui nous a l'évangile maintenant l'Occident est en train de transformer cet évangile pour des besoins que nous ne comprenons pas et nous nous devons rester dans la parole de Dieu qui dit la parole de Dieu pour son peuple c'est ça ce que nous devons nous avons besoin du Saint-Esprit lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi le Saint-Esprit nous montre les vrais et les faux nous devons faire cet effort là de chercher à ce que l'Esprit nous parle au lieu que nos pensées puissent parler que le Saint-Esprit nous parle pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux notons que l'idéal chrétien exige une vie simple et calquée sur le modèle du Christ Et voilà qui m'est fin à ce jour-là de 19h merci de nous avoir suivis et restez toujours en position d'écoute et en compagnie de nos programmes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada